Générique Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Mon bulletin préféré, pourquoi ? Parce que c'est mon jour préféré de l'année, le 25 décembre. Et avant l'ouverture des cadeaux, jetons un petit coup d'œil sur ce qui vous attend. Et bien globalement, c'est une journée plutôt calme, grâce au maintien des conditions anticycloniques. Alors c'est vrai qu'au petit matin, on va retrouver pas mal de passages au jus, notamment sur la moitié nord, avec un petit risque d'averse, notamment sur les frontières belges et quelques brouillères pour la Nouvelle-Aquitaine. Partout ailleurs, vous voyez un très beau soleil, notamment sur le porteur méditerranéen ou encore sur les Pyrénées. Pour vos températures, au petit matin, comptez 6 degrés pour Charleville-Mézières, idem du côté de Brest 8 pour Strasbourg, encore pour les rues de la capitale et 13 à degré du côté de Carcassonne. Pour la suite de votre journée, les éclairs-ci vont s'imposer de plus en plus sur l'ensemble du pays. Encore quelques passages le jeu, notamment sur la Normandie, en redescendant vers la région parisienne. Et toujours ce petit risque d'averse, notamment pour le Grand Est ou encore pour les Hauts-de-France. Partout ailleurs, rien n'a signalé. Les températures, dans l'après-midi, comptez 8 degrés du côté d'Amiens, 1 degré de plus pour Brest ou encore du côté de Nantes, 10 pour Saint-Etienne, 13 degrés pour le pays niçois. Et on ira jusqu'à 20 degrés de la douceur, notamment du côté de Biarritz. Petit coup d'œil sur votre tendance. Eh bien, jeudi et vendredi, encore pas mal de passages le jeu, excepté sur la partie sud. On va retrouver davantage d'éclaircies. Et pour la perte de samedi jusqu'à mardi prochain, eh bien, toujours maintien de ces conditions anticycloniques. Et donc, par conséquent, un temps sec et calme avec de belles éclaircies. Les températures qui resteront un peu au-dessus des normales de saison, on va surveiller la journée de mardi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Mais on aura largement le temps d'y revenir dans un prochain bulletin météo. En ce 25 décembre, au nom de toute l'équipe d'Agathe Météo, je vous souhaite évidemment de passer un joyeux Noël.